... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Midi Chez Nous. Eh bien, vous le savez, nous sommes très heureux et toujours très heureux de vous servir. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes mardi, nous avons les rubriques quart d'heure culturelle, c'est bon à savoir et les rendez-vous. Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous allons commencer par c'est bon à savoir et le sujet retenu, l'impact des jeux de hasard sur notre équilibre. Eh bien, si vous ne saviez pas, si vous ne saviez pas que les jeux de hasard avaient un impact sur notre vie, sur notre équilibre, Mme Yedreux-Christelle est là pour nous le dire, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caroline, merci. Alors, dans Quart d'heure culturelle, on va recevoir le responsable du projet du film Le Réseau, donc la série Réseau. Ensuite, M. Mohamed Dazlor aussi sera là, donc le réalisateur et le chef de projet. Tout de suite, nous passons à la première variété musicale de cette émission et le clip officiel RGPH vous est proposé par la direction. On regarde. Sous-titrage ST' 501 Le Réseau 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 est beaucoup plus liée à des besoins à satisfaire. Donc, il se dit, je veux être beaucoup plus riche, je veux pouvoir m'acheter une maison, je veux pouvoir m'acheter... Bon, un peu le gain, enfin, l'attrait pour un peu la facilité quand même. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là en sont conscientes ? En fait, quand on entre dans cette spirale-là, souvent on perd justement ce niveau de conscience. Que nous sommes en train de nous enliser dans une pratique qui nous nuit. On n'en a pas vraiment conscience. C'est l'entourage par rapport aux conséquences, par rapport à ce que subit l'entourage, qu'on est souvent interpellé sur notre attitude. Mais nous, en fait, en réalité, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On se dit, mais qu'est-ce que je fais de mal ? Je joue, je n'embête personne, je ne vais faire de tort à personne. Mais en réalité, je donne un exemple. engloutir peut-être l'argent destiné à la popote, ou bien au marché, ou bien à payer la scolarité. Dans un jeu, il n'y en a pas. Il y a des femmes qui le font, hein ? Mais oui, ce n'est pas lié à un statut ou à un genre. Non, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui... Personne n'est à l'abri. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe... C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des retraités. Des retraités, mais il y a des jeunes. Ça peut toucher tout le monde. Exactement. Il y a des jeunes, il y a des femmes, des moins jeunes, qui sont addicts au jeu de hasard. Donc, je veux dire que ça n'épargne personne. Comme je dis, c'est par rapport à la sensibilité et à la fragilité de chacun qu'on entre dans la spirale vraiment de cette addiction-là au jeu et on en subit les conséquences. Voilà. Sinon, il n'y a pas une tranche qui est prédisposée ou bien un âge ou un sexe qui est prédisposé à cela. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Donc, quand on se sait plus ou moins fragile, c'est un peu comme... C'est un peu dans tous les domaines, c'est un peu comme la nourriture. Il y a, par exemple, des friandises. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des friandises. Voilà. Je préfère ne pas y toucher parce que je sais que quand je commence, je ne peux pas m'arrêter. Ah. Voilà. Donc, en général, je les évite. Oui. Mais la petite rondeur. Qui l'aurait cru, madame Yèvreux, qui apparemment a la tête sur les épaules, a le contrôle. Mais tout le monde a son petit. De tout son être. Ah non, pas de tout son être. Enfin, vous me direz que vous n'êtes pas Dieu. Non, non. Mais franchement, on se dit, attends. On est comme tout le monde. Donc, j'ai mon petit péché mignon, comme on l'appelle. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des friandises. Je préfère ne pas y toucher. Mais il faut en être conscient. Il faut en être conscient. C'est parce que j'ai essayé et j'ai vu le résultat. Donc, je me suis dit, bon, à l'avenir, voilà, je ne ferai plus. Voilà. Ou bien, je vais vraiment, vraiment doser. Ou bien, je me mets des gardes fous. En fait, c'est... Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui s'y adonnent pour améliorer leur revenu. Mais en même temps, le paradoxe est que l'on constate par moment que la plupart des gens qui s'adonnent à ce genre de jeu, de hasard, sont des personnes, excusez-moi, démunies. Ben oui. En fait... Mais en même temps, est-ce que cet argent qu'elles investissent dans les jeux de hasard ne peut pas servir à autre chose ? Exactement. C'est là où on entre, justement, dans la dangerosité un peu de ces jeux-là. C'est-à-dire, le peu que j'ai, je me dis, pour lui, c'est un investissement. C'est pas un gaspillage. C'est pas un gaspillage. C'est pas un gaspillage, c'est un investissement. Il se dit, à l'issue de ça, après ses calculs, après vraiment avoir compté sur la chance, ça peut être son jour de chance. Peut-être qu'il s'est levé aujourd'hui. Ça va aller le jour. Je suis sûre que c'est une phrase qui revient. Voilà, il a l'impression que tout lui sourit ce matin. Il est frais. Voilà, tout est positif autour de lui. Il se dit, on dirait qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance, je vais tenter. Bon, sans se dire que peut-être c'est mon dernier billet de 1 000 francs qui me reste. Et donc, voilà, il espère, il a toute la conviction, toute la conviction qu'il peut arriver à avoir, à multiplier ce gain-là. Et il se jette. Maintenant, en se jetant, il a... Le comble, c'est qu'il peut gagner, ça peut vraiment lui réussir, comme il peut perdre. L'autre élément qui est dangereux, c'est que si jamais ça marche, souvent, on est insatiable. On se dit, on dirait que c'est vraiment mon jour de chance, je vais miser encore. Le comble, on veut miser toujours un peu plus gros que ce qu'on a misé au départ. Et puis après, au moment où... On ne sait pas se retirer, en fait, quand on est compulsif. On ne sait pas se retirer. On ne sait pas se contenter de ce qu'on a. Et là, il arrive forcément le moment fatal où on perd. Donc, la seule chose qui peut peut-être protéger ces personnes-là, je veux dire, ces personnes encliées à ce genre de jeu-là, c'est qu'elles enregistrent des pertes. Ça ne les protège pas. Parce que si elles gagnent, est-ce que... Non, 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 ça ne les protège. Mais est-ce que ça ne peut pas, par exemple, freiner leur élan ? Il y en a... Parce que ça peut constituer un piège si... Je veux dire, si elles gagnent. C'est l'auto-censure, en fait. C'est, comme je dis, prendre conscience. C'est-à-dire qu'une fois que cette personne a pris conscience du fait qu'elle a la possibilité de gagner comme de perdre et que ça n'en vaut pas vraiment la peine ou bien l'enjeu vraiment ne nécessite pas qu'il prenne un tel risque, en ce moment-là, il peut s'auto-censurer et puis dire, non, 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 ça suffit, j'arrête. Comme vous l'avez dit, ça dépend de la personnalité, du caractère. Parce que même l'entourage n'est pas souvent, n'a pas souvent une influence sur la personne qui est dans cet engrenage. Mais la personne te dira, non, ça va aller, et puis je sais ce que je fais. Oui, 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 ce sont des personnes très positives. Exactement. Ce sont des personnes très, très positives, en général, qui sont convaincues de ce qu'elles font et du risque qu'elles prennent, alors qu'elles ne mesurent pas le risque, en fait. Donc, ce sont des personnes qui vont essayer de vous convaincre. Dites-nous tout. Bien, j'ai dit au niveau familial, déjà, on peut en arriver, si on est marié, même au divorce, parce que les engagements... Ah, ça peut aller jusqu'au divorce. Mais oui, parce qu'une femme ou un homme, un conjoint qui fait confiance à l'autre, à son conjoint, et qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à gérer les charges familiales, parce que l'autre est toujours en train de déplacer l'argent qui a été destiné... On a fait le budget, l'argent qui a été destiné à telle, 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 telle rubrique du budget n'est jamais utilisé pour cette rubrique-là. Ce qui a été destiné au marché n'est jamais utilisé pour le marché. On prend, on va jouer, on perd tout. Après, c'est l'autre qui se débat pour essayer de combler le trou. Donc, arrivé à un moment, il y a une sorte d'exaspération, on ne tient plus, et puis on est sur-endetté, on rentre vraiment dans une spirale où on peut emmener notre conjoint ou notre conjointe à se séparer de nous, parce qu'on a une attitude irresponsable. Voilà, Mme Yedreux, la suite. On va vous laisser respirer un tout petit peu. On va faire un tour, vous présenter une variété. Pendant ce temps, vous allez vous désaltérer. What's Zoom est notre respiration musicale. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501